Bonjour, je m'appelle Mélissa Beaulieu, je suis enseignante en deuxième année et aujourd'hui je vais vous faire des recommandations de lecture jeunesse, petite capsule vidéo tournée dans le cadre du club de lecture TV à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, je vais vous parler des mini-romans. Donc, pas des romans pour les jeunes adultes ou les jeunes ados, mais vraiment des mini-romans pour les enfants qui commencent à être capables de lire des mini-romans ou à avoir le goût d'en lire. Les mini-romans, c'est quelque chose qui a une grande place dans ma classe et en deuxième année, c'est le moment où les enfants commencent à être capables de les lire. Donc, il y en a des tonnes et puis aujourd'hui, j'ai choisi quelques-unes de mes collections préférées à vous présenter. Donc, pour commencer, il y a aux éditions Foulir la collection Mimiketo. Donc, ce sont des histoires écrites par Alain Bergeron et illustrées par Phil et Julie. Et puis, ce sont des livres très comiques, vraiment drôles. Ils ont vraiment fait attention d'écrire des livres qui sont bons pour les garçons, qui touchent plus les garçons et des livres qui touchent plus les filles. Donc, moi ici, j'ai plus, disons, deux livres pour plus pour les garçons. Mais on a aussi un livre sur le défilé de mode. Donc, c'est vraiment pour toucher à tous les enfants. Donc, on a Elvis et ses musiciens et Ludo et le record du monde. Et puis, ce sont tous des histoires simples, mais qui sont dans le monde des enfants. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver aux enfants, qui vont vraiment venir se rattacher à leur monde. Et puis, on peut voir qu'il n'y a pas trop de textes. Donc, c'est vraiment adapté pour les lecteurs débutants ou intermédiaires. On a encore des images sur presque chaque page, mais sur chaque page, pour venir compléter le texte. Et puis, c'est aéré. C'est une écriture qui est facile à lire, qui est bien claire. Donc, ce sont aussi des livres très aimés par les enfants. C'est quelque chose qui sort, que les enfants vont lire, vont aller chercher. Les belles images, vu que c'est facile à lire, ils ont envie de retourner les lire. Donc, la collection Mini Kato aux éditions Foulir. Ici, on a Mes amis de quartier. Encore aux éditions Foulir. Et puis, ça, c'est écrit par Joanne Mercier. Et puis, c'est vraiment comique. C'est des amis dans un quartier, le titre le dit. Et puis, ils vivent toutes sortes d'aventures. Dans celui-là, ils construisent une cabane. Et puis, on peut voir encore des images sur chaque page. Un texte bien aéré. Vocabulaire aussi adapté pour les plus jeunes. Donc, très intéressant. Très comique. Aimer des enfants également. Les amis de quartier. Nous avons ici, pour les lecteurs débutants. Donc, peut-être le premier, vraiment les premiers mini-romans. La collection Emma et Jacob. Encore une fois, aux éditions Foulir. Les éditions Foulir ont vraiment développé cette niche-là des mini-romans débutants. Et puis, Emma et Jacob aussi, c'est quelque chose qui est vraiment aimé. Ça sort. Les enfants vont les chercher encore et encore dans la bibliothèque. Et puis, c'est toujours un peu la même structure. Et puis, c'est deux enfants qui vont chez leur grand-papa et qui partagent les histoires. Donc, le grand-papa leur partage les histoires de ses souvenirs. Et puis, on peut voir que quand le grand-papa raconte ses souvenirs, souvent, c'est dans une... Ils mettent ça comme en rosé un peu, en gris, pour qu'on fasse la différence entre souvenirs et grand-papa et l'histoire. Et puis, voilà. Emma et Jacob. Je pense qu'il y a 7 ou 8 tombes, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a la collection Cheval masqué. Cheval masqué, c'est chez Bayard Jeunesse. Et puis, ce qui est bien avec cette collection-là, c'est qu'ils sont séparés en trois niveaux. Donc, le niveau un pas, qu'ils appellent, donc il y a comme un point, c'est 32 pages, 40 pages, 48 pages. Et puis, la complexité du texte aussi est adaptée selon les trois niveaux. Moi, en deuxième année, j'ai le haut pas, puis haut trop. Au galop, c'est un petit peu trop difficile. Et puis, aussi texte, écriture écrit plus grand, encore des images juste pour venir appuyer le texte pour nos lecteurs débutants ou intermédiaires. Et puis, souvent, c'est des livres très comiques. Et puis, celui-là ici s'appelle ma grand-mère Gabi, ma petite fille Flavie. Et puis, il y en a de toutes les sortes dans la collection. Il y en a pour les garçons, pour les filles. Il y a des sujets sur aller, des vacances au camping, des histoires de Noël. Vraiment une belle, belle variété. Donc, je vous encourage à regarder la collection Cheval masqué aux éditions Bayard. Ensuite, on va passer aux éditions... Ça, c'est la Côte-Échelle, si je ne me trompe pas? Oui, la Côte-Échelle. Et puis, c'est les livres... Dans le fond, c'est les premiers romans qu'ils appellent. Et puis, encore une fois, pour les lecteurs débutants, intermédiaires. Et puis, on peut voir, encore une fois, beaucoup d'images. Le texte bien aéré, bien clair, l'écriture un peu plus grande, qui sont souvent des signes que c'est pour les lecteurs débutants. Et puis, encore une fois, une panoplie de sujets, de livres différents. C'est une collection super colorée, des histoires super intéressantes. J'en ai plusieurs, moi-même. Et puis, les enfants les aiment aussi. Et il y a des livres plus avec une belle morale poétique. Il y a des livres qui sont vraiment comiques. Donc, c'est vraiment une super belle diversité. Je vous encourage à regarder la collection, les premiers romans, aux éditions La Côte-Échelle. Et finalement, on a ici aux éditions Milan Poche, qui a aussi plusieurs niveaux. Moi, ici, j'ai la collection Toussaint. Et ce sont des histoires faciles à lire. Et puis, encore une fois, beaucoup de traits colorés, beaucoup d'images, un peu moins de textes. Donc, c'est parfait pour les lecteurs débutants intermédiaires. Et puis, encore une fois, des histoires comiques. Toute une variété de types d'histoires. Il y a aussi la collection... Ça, c'est la collection Toussaint. Donc, c'est les plus jeunes. Il y a la collection après Benjamin, si je ne me trompe pas. Et puis, donc, juste un petit peu plus de textes, un petit peu plus de complexité. Et puis, ce qui est intéressant avec les mini-romans, c'est que souvent, les enfants commencent à devenir de meilleurs lecteurs. Donc, on découvre les textes un peu plus compliqués. Et quelque chose qui est intéressant à faire, c'est de leur dire, OK, maintenant, tu es rendu un lecteur, tu t'améliores. Maintenant, tu vas lire des livres plus longs. Donc, tu ne pourras pas les lire peut-être dans une lecture, dans un 15 minutes. Donc, tu vas devoir utiliser un signet. Et puis, moi, j'utilise ça vraiment comme les enfants deviennent motivés, sont contents. Enfin, ils peuvent utiliser un signet parce qu'ils lisent des mini-romans. Donc, c'est une façon de l'introduire aussi. Bien, maintenant, tu es rendu là. Puis, ils se sentent tellement fiers de pouvoir utiliser un signet. C'est nouveau. C'est comme une autre étape dans leur vie de lecteur. Donc, je vous encourage à, si vous voulez, faire une petite cérémonie officielle de remise de signet. Comme moi, je fais dans ma classe, c'est bien apprécier des enfants. Donc, tous les livres que je vous ai montrés sont disponibles à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil.